Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous faire découvrir grâce aux cartes les tendances énergétiques pour la semaine prochaine, donc la semaine du 15 février au 21 février. Il s'agit d'une guidance générale, c'est l'opportunité pour vous de savoir dans quelles énergies on va baigner, sur quoi on est invité à travailler pour que vous puissiez tout simplement matérialiser cela dans votre vie en fonction de qui vous êtes et de ce que vous faites tout simplement. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia Rickebu, je suis thérapeute holistique. J'accompagne principalement des femmes qui ont des troubles du comportement alimentaire, des troubles de l'image corporelle, qui ont vécu des traumatismes dans leur enfance. L'objectif c'est de les aider à guérir, les aider à libérer tous ces traumatismes, tous ces blocages sur tous les plans, qui font que justement, actuellement, elles ont besoin de la nourriture pour se sentir mieux, ou la nourriture est un exutoire, ou alors encore une forme de punition, et qui fait aussi que l'image de leur corps, mais en fait finalement l'image d'elle-même, est quelque chose de négatif pour elles. Donc voilà, j'aime bien utiliser plein d'outils, j'aime faire des guidances, parce que ça permet de révéler ce qu'il y a déjà en vous, et c'est pour moi aussi un très bel outil de développement personnel, pour nous donner des directions, nous donner des pistes à suivre, pour toujours être encore plus dans l'éveil de soi-même, l'éveil de soi et l'éveil à soi aussi. Alors du coup, je vous montre ici les oracles que je vais utiliser, c'est ceux que j'utilise très souvent pour les tendances énergétiques. J'en ai un nouveau, peut-être que je l'inclurai, mais il faut encore que je le pratique pour bien maîtriser les différentes interprétations possibles, ce qui n'est pas évident, donc il s'agit du petit le normand. Si jamais vous avez des conseils de vidéos, de formations sur le petit le normand, je le prends. Alors ici on a un tarot, c'est le tarot du Funambule, ici c'est le tarot de Marseille, ici c'est l'oracle des miroirs, ici on a le Dixit Révélation, ici on a le Message de ton âme, et ici c'est l'oracle de la Libération énergétique. Alors du coup, on va commencer tout de suite, je vais décaler un petit peu les cartes, et puis on va commencer avec le tarot. Alors, ça c'est les dernières, ok, on a encore le Fou, c'est celles-ci qui sont tombées en premier. Alors, donc on a un As d'Épée, un Valet d'Épée, un As d'Épée, un Valet d'Épée, le Fou et la Reine d'Épée, et en dos de deck, on a, je vous la montre, on a encore un Neuf d'Épée. Alors, comment vous dire que quand on a autant d'Épées comme ça, la semaine prochaine, déjà, je pense qu'on va baigner dans des énergies de vérité. L'Épée, c'est, alors c'est l'élément R, c'est l'intelligence froide, c'est des énergies de raison, de vérité, des choses tranchantes, comme la lame d'une Épée, tout simplement. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui vont être révélées, ou en tout cas, on va nous demander de trancher la semaine prochaine. Ok, alors, on va regarder ce qu'on peut nous dire de plus. Alors, sur l'Âge d'Épée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? On va regarder ce qu'on peut nous dire de plus sur l'Âge d'Épée. Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Ok. Alors, on a l'amour sur l'Âge d'Épée. Ok. Bon, j'en ai plusieurs, tant pis, je vais toutes les prendre. J'en ai quatre, je vous les détaillerai après. Alors, sur le fond. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Alors, décidément, il se lâche. Alors, je vais prendre celle-ci, parce que là, c'est vraiment un paquet de 10 cartes, c'est pas possible, je vais prendre celle qui était isolée. Et l'Âge d'Épée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'Âge d'Épée ? Ah, non, décidément, il y a beaucoup de choses à dire la semaine prochaine. J'ai beaucoup de cartes qui tombent à chaque fois. Ok. Alors, en dos de bec, étranger. Alors, tarot de Marseille. Alors, sur... Ok. Parot de Marseille, je dois avoir une infinité avec lui, parce qu'à peine je bats les cartes, il y en a déjà qui sautent. Donc, on a un 7 de bâton. On a un rayon d'Épée, le rayon. Alors, on a le soleil. Et on a un 4 d'Épée. Encore une fois, des Épées. Sur le fou, il est pas fort. Est-ce qu'on peut nous dire de plus sur la carte du fou ? Il est pas fort. Ok. Roi de coupe. Ok. Et sur... Valet d'Épée. On a encore une fois un valet d'Épée. Et en dos de bec, j'ai une reine de Denis. Ok. Alors, est-ce que le Dixie peut-être avoir des choses à dire sur la semaine prochaine ? Ok. Alors, j'ai celle-ci. Alors, c'est la même carte pour les personnes qui suivent mes tirages. C'est la même carte que la carte de Nouvelle Lune. Donc, on est toujours dans les énergies de Nouvelle Lune. Même si elle était jeudi. Voilà. On y sera encore tout le week-end. Hop. Alors. Ok. Celle-ci. Est-ce qu'il y a une troisième carte ? Est-ce que Dixie, t'as une troisième carte à vous apporter pour la semaine prochaine ? Non. Ok. Hop. Ensuite. Au niveau énergétique, qu'est-ce qu'il va se passer pour la semaine prochaine ? Donc, il y avait un message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Est-ce qu'il y a une troisième carte ? C'est retourné par tourné. Est-ce qu'il y a une troisième carte ? Non. Alors, bon. En dos de deck, on est encore sur du karma familial. Oh putain, c'est dingue. Je dis ça parce que la carte qui est tombée... Alors, je vais vous les montrer comme ça. Donc, on a la carte du blocage karmique. Pareil, ceux qui regardent mes tirages, vous savez que c'était également ce qui était ressorti pour cette semaine. Donc, on continue avec des énergies de libération, de purification au niveau des vies intérieures. En dos de deck, sur la libération énergétique, j'ai le karma familial. C'est ce qui est ressorti sur l'énergie de Nouvelle-Lune. Donc, ça va continuer la semaine prochaine. Et j'ai la carte du passé. Bon, voilà. C'est libérer le passé. C'est vraiment... Là, pour moi, c'est vraiment le passé dans le sens général au niveau planétaire. C'est vraiment... On continue dans ces énergies de purification, de libération, de transmutation de tout ce qui est en lien avec le passé et qui n'a plus de raison d'être. Donc, ok. Et du coup, pour finir... Alors, est-ce qu'il y a un petit message de notre âme ? Ok, ça va sauter. Est-ce qu'il y en a un autre ? Voilà, sauter par osco, ressortir. Alors, on va s'arrêter sur celle-ci. Bon, c'est un très beau message. Oh, je la mets ici. Alors, putain. Je viens de battre les cartes. Mais en dos de deck, j'ai re la même carte. Pareil, c'était pour l'énergie de la nouvelle lune, je crois. C'est dingue. Bon, on est toujours sur les mêmes énergies. Ça va continuer. Mais c'est quand même cette carte qui a sauté. Donc, c'est la carte tout simplement de l'amour. Alors, c'est pour les énergies de la semaine prochaine. Alors, je sais que le 14, c'est la Saint-Valentin. Mais au-delà de ça, ce n'est entre guillemets qu'une fête. Aimer, on aime tous les jours. Donc là, c'est vraiment le message. S'il n'y avait peut-être qu'un seul message à retenir sur la semaine du 15 février au 21, c'est vraiment dans des énergies d'amour. C'est vraiment les énergies d'amour qui vous permettent de créer l'amour. C'est la base de tout. En face, vous avez la peur. Et on ne peut pas aimer si on n'a pas connu la peur avant. Donc, les deux sont nécessaires. Mais l'objectif, c'est d'aller de plus en plus dans l'amour. Et aussi d'aimer les peurs qu'on a eues. D'aimer nos doutes. D'accueillir pleinement pour pouvoir les éclairer et transmuter tout ça. Donc là, on vous dit vraiment d'ouvrir votre cœur. De ressentir l'amour. De vous envelopper entièrement. D'accueillir cette chaleur qui se réveille au milieu de votre poitrine. De la laisser vous réchauffer, vous embraser et vous ouvrir à la beauté de chaque instant. Ok. Alors, c'est une très belle carte. Alors, par rapport du coup au tirage du tarot. Alors, donc du coup, on commence par un as d'épée. Donc, je vous disais, il y a pas mal d'épées. Donc, on va être du coup sur des énergies de vérité, de raison. L'objectif, ce sera peut-être de trancher, de prendre des décisions. Alors là, ce qui me vient quand je dis trancher aussi, c'est de trancher ces liens, justement. Ces liens karmiques, ces liens transgénérationnels. Donc là, ce d'épée, on est dans l'idée de confiance en soi. D'avoir confiance en ses idées. Justement, d'oser dire la vérité. Ou ça peut aussi être des énergies en lien avec le fait d'apprendre une vérité. Alors, on a ensuite la carte de l'amour. Donc, peut-être que... Alors, ce qu'il veut dire, c'est que tout simplement, on est aussi dans ces énergies-là. Donc, on a la carte de l'amour. Donc, c'est peut-être de dire la vérité, de dire ses sentiments. D'oser dire quand on aime une personne. Alors là, quand on aime une personne, attention, on fait toujours trop souvent d'amalgame entre l'amour. C'est forcément une relation amoureuse, sexuelle, de couple. L'amour revêt différentes formes. Et on peut éprouver de l'amour pour n'importe qui. Pour des choses, pour des animaux, pour des personnes. Peu importe, l'amour, c'est une énergie. Donc, peut-être que là, il est grand temps de dire la vérité. D'oser dire ses sentiments. D'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en ses idées et vraiment d'oser. Donc, il y aura peut-être quelque chose en lien avec l'amour, avec cette énergie d'amour. Et ensuite, ici, on a un set de bâton. Le set de bâton, on va être sur des synchronicités. Sur croire en quelque chose et se battre pour on est dans des énergies de persévérance. Donc là, on vous dit peut-être pour la semaine prochaine. De voilà, si vous attendez qu'on vous dise, qu'on vous aime, etc. En tout cas, on vous dit de croire aux synchronicités, de croire en vous d'abord. Si c'est à vous de révéler quelque chose, de dire à l'autre que vous l'aimez. Tout simplement d'oser croire en vous, de vous faire confiance pour révéler vos sentiments. Et de persévérer. C'est-à-dire que si vous croyez réellement en votre union, en votre lien sacré. Eh bien, on vous dit vraiment de vous battre pour. Et en tout cas, vous avez des synchronicités. Donc, faites-vous confiance et vibrez par l'amour. C'est vraiment une énergie qui est pure, qui est simple. Donc, on vous invite vraiment à vous connecter à l'amour. Ensuite, on a donc ici un valet d'épée. Le valet d'épée, c'est le lâcher-prise. C'est faire confiance à ses anges gardiens. C'est faire confiance à son intuition pour aller de l'avant. C'est avoir la foi. Donc, on est aussi, toujours pareil, dans ces énergies de set de bâton. De synchronicité, de persévérer, de se faire confiance. Mais on nous invite quand même à lâcher-prise. À être dans la confiance aussi de la vie et des signes. Alors, de fût, c'est sur cette carte. Du coup, je vais vous les montrer. Que j'ai plusieurs cartes qui sont ressorties au niveau de l'oracle des miroirs. Alors, on est dans le lâcher-prise. Faire confiance à son intuition. Donc, on le retrouve ici avec la clairvoyance. On a aussi ici les rêves. Peut-être qu'on nous invite aussi à faire confiance dans nos rêves. Vous savez, quand on rêve, il y a des fois où on fait des rêves. On part dans l'astral. C'est votre âme qui va réaliser des choses, qui va faire des... Qui parfois même fait des rituels. Enfin, en tout cas, il y a des messages. Il y a des messages cachés dans vos rêves. Donc, peut-être qu'on vous invite justement à avoir plus d'intuition, plus de clairvoyance en lien avec vos rêves. Peut-être que vos guides, justement, vos anges, votre intuition, votre conscience supérieure, peut-être qu'elles vous envoient des messages à travers vos rêves. Alors, est-ce que c'est en lien avec ces énergies d'amour ? Peut-être. Mais il y a aussi peut-être d'autres choses. Ça peut être en lien avec le travail. Ici, on a quand même la réunion. On vous demande aussi peut-être de discuter autour de ça, d'oser, encore une fois, communiquer. Osez en parler autour de vous. Ne restez pas seul. Et surtout, avec le miroir magique, c'est une carte hyper positive puisque c'est la carte où justement vous êtes protégés. On vous dit qu'il y a une protection divine. On est tous protégés. Et c'est vraiment ça aussi, cette idée de faire confiance en ces anges, c'est qu'on est tous protégés. Et alors ensuite, j'ai donc deux cartes de tarot qui sont sorties. Donc, je vous avais dit, j'ai donc le 4 d'épée et j'ai le soleil. Et donc, le soleil, c'est aussi une carte hyper positive puisque déjà, c'est un arcane majeur. Donc, c'est quelque chose d'important. Et le soleil, on est dans la paix, dans la sérénité, la célébration, la joie. Et sur le 4 d'épée, on est quand même sur des énergies de réflexion, peut-être de faire une pause, de prendre soin de soi, de guérison. Donc, peut-être aussi qu'on nous invite tout simplement à se donner de l'amour aussi à soi-même, de s'apporter des énergies de guérison, de prendre soin de soi aussi. Et ce qui me vient aussi, c'est le fait de s'écouter et de faire confiance à sa propre intuition. C'est aussi une façon de prendre soin de soi et de s'apporter de l'amour parce qu'on s'apporte du respect et qu'on s'écoute tout simplement au lieu d'écouter tout sans arrêt les autres. Alors ensuite, on va être ici avec la carte du fou, donc sur un arcane majeur, sur la carte du nouveau départ, de la spontanéité. On commence quelque chose de nouveau et on y va, et on y va. Voilà, c'est une nouvelle aventure. Il y a une nouvelle aventure qui démarre. Donc, en lien peut-être avec ces énergies d'amour, ça va peut-être être très bercé encore par des énergies d'amour. Alors, voilà, peut-être des personnes qui vont se mettre ensemble ou peut-être qu'il y aura des séparations, mais pour quelque chose de plus juste, en lien aussi avec ce karma familial là-bas. Mais en tout cas, il va y avoir des énergies de nouveau départ, de recommencement et on va oser. Et ce qu'on nous dit avec le fou, c'est qu'on est à un carrefour. Encore une fois, il y a des choix à faire, ce n'est pas évident. Il y a une décision à prendre. On est à un carrefour de notre vie où on nous invite à nous lancer dans quelque chose de nouveau, une nouvelle habitude. C'est en lien avec l'amour, on a des synchronicités, on peut se faire confiance, on nous demande de faire confiance à nos guides, de lâcher prise aussi un peu sur le mental. Mais on nous demande aussi d'oser dire la vérité. Donc, on est peut-être à un carrefour là d'une nouvelle aventure par rapport à l'amour. Et en plus, on finit ici par un roi de coupe. Et le roi de coupe, c'est un homme qui est amoureux, quelqu'un qui veut s'engager. En tout cas, c'est une polarité masculine qui est prête à s'engager, qui est quelqu'un de sincère. Ça peut symboliser un époux ou un père de famille, mais on est encore une fois dans l'amour et dans quelque chose qui a besoin de s'ancrer dans la matière et qui a besoin d'être avec cette notion d'engagement. Ce n'est pas une aventure d'un sourd, c'est ça que je veux dire. Et on finit sur une reine d'épée. La reine d'épée, c'est la reine qui écoute ses intuitions. Alors, elle peut, attention, parfois porter un masque. C'est-à-dire qu'elle peut parfois être un peu dans le silence ou parfois mentir, cacher des vérités. Mais là, on l'invite en tout cas ici à écouter ses intuitions, à trancher, à dire la vérité. On est aussi en lien avec l'as d'épée. Mais pour le coup, ici, on a une polarité féminine. Donc, vous voyez que dans ce tirage, on retrouve aussi bien des polarités féminines que masculines. Donc, ça va toucher tout le monde et aussi se toucher à l'intérieur de soi-même. C'est-à-dire au niveau des polarités et cette complétude d'être dans la réunification de nos polarités masculines et féminines. Puisqu'on a forcément les deux, c'est indispensable pour être dans l'harmonie, tout simplement. On a besoin des deux. Et en plus, en dos de deck, sur le tarot de Marseille, là-bas, on a la reine de Denier. Donc, on a encore une fois une polarité féminine ici. Donc, les deux sont représentés. Alors, donc, sur cette reine d'épée qui écoute ses intuitions, qui a besoin peut-être de dire la vérité. Peut-être qu'elle porte un masque. Elle ne veut pas trop montrer justement ses sentiments. Et pourtant, elle a plein d'intuitions. Et là, c'est quelqu'un qui va trancher. Alors, dessus, j'ai encore eu plein de cartes qui sont sorties. J'ai la carte de l'examen, du verdict et de l'ouverture. Alors, pour moi, c'est très, très positif parce qu'encore une fois, cette carte de l'examen, c'est pas la première fois que je la sors, surtout en ce moment. Pour moi, on est vraiment en train de passer un examen. C'est-à-dire que là, on passe le bac. Ou peut-être qu'on passe même une thèse, vu ce qui se passe en ce moment. Et en tout cas, il va y avoir peut-être un verdict la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'on arrive peut-être au bout. Vous vous souvenez, il me semble que j'avais tiré les cartes d'examen. Mais il y avait la notion du temps ou de travail. C'est-à-dire qu'on était là-dedans. Là, peut-être que pour certaines personnes, en tout cas, bien évidemment, c'est une guidance générale. Mais pour certaines personnes, peut-être qu'on arrive au bout d'un certain travail qui a été fait, justement. En lien avec l'amour, en lien avec l'intuition, en lien avec le lâcher-prise, en lien avec le passé. Il y a un certain travail qui a été fait. Ils ont passé l'examen. Et la semaine prochaine, on va être sur le verdict, justement. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? C'est le verdict. Enfin, voilà, je ne vais pas l'exprimer autrement parce que c'est le verdict. Alors ici, on a un joli soleil ici. On a un joli soleil ici. On a l'arcaine du soleil. Donc, quoi qu'il se passe, pour moi, c'est quelque chose qui sera à célébrer. Alors là, ce qui me vient aussi, c'est qu'en dos de deck sur le dit site, on a cette carte-là aussi. Que j'ai sortie il n'y a pas très longtemps aussi, qui pour moi aussi symbolise la célébration. Donc, ça va être quand même, je pense, une semaine assez positive, finalement. Même s'il y a des vérités qui vont être dites, ce n'est pas forcément toujours très simple à évoquer. Et pourtant, je n'ai pas de carte négative. J'aurais pu avoir des cartes qui symbolisaient la souffrance, la trahison ou des séparations, des choses comme ça. Et il n'y en a pas. Donc, je pense que ça va être quand même plutôt doux. Ça pourrait être cool. Qu'on continue en fait d'épurer. On va juste être dans une énergie d'amour, besoin de dire, ses sentiments, de dire qu'on aime l'autre. Peu importe dans quelle relation. Mais en tout cas, il y en a pour certains. On sera donc sur la fin, la fin de toute cette partie examen qui a été très longue avec du verdict. Et c'est surtout, c'est qu'on va finir sur l'ouverture avec cette porte de la destinée qui s'ouvre. Alors, on voit la maison derrière ici. Mais on est en tout cas sur un verdict qui est forcément positif. On est sur cette ouverture. On est sur ce soleil. Donc, la semaine prochaine risque d'être du coup quand même très positive. Même s'il va y avoir des vérités à dire. En tout cas, ce sera pour aller vers le bonheur et vers le soleil. Donc, c'est plutôt cool. Et donc, on finit avec ce valet d'épée. Donc, encore une fois, le même qu'ici. Donc, c'est vraiment ces énergies, le valet d'épée de lâcher prise. Là, on nous demande vraiment, on nous demande d'avoir confiance en nous avec l'as d'épée. Et avec le valet d'épée, on nous demande aussi d'avoir confiance en nos anges et à notre intuition. Donc, à notre conscience supérieure pour aller de l'avant. On nous demande de continuer d'aller de l'avant. En plus, on nous dit dans le tirage qu'on est protégé. Donc là, il y a vraiment des énergies. On dit la vérité. Les masques tombent. Et ayez confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en la vie, tout simplement. Et en l'amour, parce que c'est ce qui nous porte tous. Voilà. Et pour finir sur les cartes du Dixit. Sur les cartes du Dixit, donc, on a encore une fois ce petit téléphone qui va pour moi parler de communication. Donc, peut-être qu'en lien justement avec cet amour, on nous invite peut-être à utiliser à bon escient la communication, les réseaux sociaux, peut-être pour faire passer des messages d'amour. On n'est pas que là non plus. Les réseaux sociaux, c'est tout le temps le buzz, le buzz. Et puis, on raconte tout ce qui ne va pas. Et si, pour une fois, on racontait tout ce qui va bien et on s'en servait pour diffuser des énergies d'amour. Diffuser aussi notre propre lumière. Diffuser notre intuition. Là, pour moi, c'est encore la carte de l'intuition. On a ce troisième oeil qui est ouvert. On a les signes des anges avec les plumes. Donc, même si, voilà, il y a des crapauds, on a des doutes, des peurs qui sont normales et qui peut aussi être représenté avec le 9 d'épée ici, qui était en dos de deck, donc qui n'est pas dans le tirage, mais qui est quand même en dos de deck, qui peut donner un éclairage supplémentaire. Le 9 d'épée, on va être dans des peurs, des doutes liés à la famille. Donc, ce n'est pas des énergies trop dures. Comme je vous l'ai dit, il y a des vérités à dire. Donc, ça peut générer, malgré tout, des doutes et des peurs, c'est logique. Et c'est vraiment en lien avec la famille et l'entourage, avec les autres. Donc, en lien aussi avec ces énergies d'amour. Donc, voilà. Et donc, si je reviens à ma carte, donc voilà, on est toujours dans ce que je vous disais là, d'as d'épée, de confiance en soi, en son intuition, donc avec ce troisième oeil et avec ce valet d'épée aussi, donc de lâcher prise, de lâcher ses corbeaux, lâcher prise, laisser faire et avoir confiance en nos guides avec ses plumes aussi. Voilà. Ben, écoutez, je vous ai tout dit. Je vérifie que je vous ai montré toutes les cartes. Oui, je vous ai montré toutes les cartes. Donc, du coup, une semaine plutôt, je trouve, plutôt douce, finalement, par rapport peut-être à cette semaine où il y a eu peut-être plus de changements. Après, il y avait la nouvelle lune. Mais là, je trouve que c'est plutôt dans la douceur et dans l'amour. Il y a de la vérité, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de joie. Alors oui, il y aura des choses à faire. Il y a des énergies de nouveau départ. Mais voilà, on aurait pu avoir des cartes plus difficiles au niveau émotionnel, souffrance, etc. Et ce n'est pas le cas. Donc, il peut se faire des choses en douceur ou en tout cas juste être baigné dans cette énergie d'amour. Et ça, juste ça, ça fait du bien, en fait. Donc voilà, je vous laisse profiter de ces belles énergies d'amour pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance de la semaine. Non.